Le président de transition du Gabon, le général Brissoling Ingema, a plaidé dimanche à Oyo, ville natale du président de la République du Congo, Denis Sasungueso, pour la levée des sanctions contre le Gabon, imposée après la prise du pouvoir par les militaires. Je suis venue ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche Denis Sasungueso pour apaiser les sanctions à déclarer au Linguema, à la sortie d'un entretien de plus de deux heures à Oyo avec le chef d'État de la République du Congo. A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat ce 1er octobre, le ministre en charge du département Mahamata Silekhalata a fait une déclaration dans laquelle il a notamment cité quelques projets de réalisation pour améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Cette journée a pour objectif principal d'informer le monde sur les enjeux de développement urbain et de créer un cadre d'échange afin de promouvoir un développement harmonieux et durable des établissements humains. Au Tchad, en dehors de l'explosion démographique et de l'urbanisation galopante, les effets du changement climatique sont durement vécus. En 2022, les inondations ont eu comme conséquence, d'après le ministère de l'Habitat, 17 000 km² de terres inondées. Le nombre de migrants morts ou portés disparus en tentant de traverser la Méditerranée cet été était trois fois supérieur à cellules enregistrées à la même période de l'année dernière, a annoncé le 29 septembre dernier l'ONU. Entre juin et août, au moins 990 personnes sont mortes ou portées disparues sur la dangereuse route de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Entre 334 décès au cours des mêmes mois, en 2022, a déclaré UNICEF, l'Agence des Nations unies pour l'enfance. L'agence n'a pas donné de chiffres distincts sur les enfants morts pendant la traversée, mais a déclaré que 11 600 mineurs non accompagnés figuraient parmi les migrants qui tentaient de rejoindre l'Italie sur les bateaux de fortune entre janvier et septembre, soit une hausse de 60% par rapport aux neuf premiers mois de 2022. Les États-Unis, à travers le Bureau d'assistance humanitaire de l'Agence des Nations unies pour le développement international, l'UICED accorde 21,5 millions de dollars et de financement humanitaire immédiat pour apporter une aide alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés, aux rapatriés et aux communautés d'accueil à l'est du Tchad. Parmi les plus de 420 000 personnes déplacées du Soudan vers le Tchad depuis mi-avril, depuis ont besoin d'une aide d'urgence pour répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base. Son montant de 21,5 millions de dollars vient compléter les 17 millions de dollars d'aides alimentaires destinées aux réfugiés soudanais annoncées par l'administratrice de l'UICED, Samantha Power, lors de sa rencontre en mai avec les réfugiés dans l'est du Tchad.